Bonjour, bienvenue à Montréal dans ta pipe. Aujourd'hui, on parle d'un quartier bien particulier à Montréal, le Mile End. Le Mile End est une portion du plateau Mont-Royal, délimité au nord par la rue Van Horn, à l'est par le boulevard Saint-Laurent, au sud par la rue Laurier et finalement à l'ouest par l'avenue du parc. Bon, c'est pas vraiment les limites officielles. Il y en a qui vont vous dire que ça va beaucoup plus loin dans l'est ou plus au sud que ça. L'origine du nom Mile End est un peu floue. Il y en a qui disent qu'il y avait un champ de course qui était situé là où il y a le quartier actuellement, et ce champ de course-là était situé exactement à 1 000 des limites de la ville d'alors, dans les années 1800. Il y en a d'autres qui disent que le nom Mile End vient de l'ancien nom de la rue Mont-Royal, c'est le tronçon qui était entre le boulevard Saint-Laurent et le Mont-Royal, encore dans les années 1800. Dans les commerces les plus connus du Mile End, il y a les fameuses boulangeries de bagels, comme le Furmont Bagel et ici, Saint-Viateur Bagel. Il paraît qu'on vient de vraiment loin pour goûter à ces fameux bagels. C'est aussi dans le Mile End qu'on peut trouver le siège social d'Ubisoft, une des plus grandes compagnies de jeux vidéo au monde. Juste l'année passée, ils ont sorti deux des meilleurs jeux sur console. Le monument le plus imposant du quartier est définitivement l'église Saint-Bichaels. C'est une église catholique qui a été construite au début des années 1900 pour la grande communauté d'Irlandais qu'il y avait dans ce coin-là. Ce qui la rend vraiment spéciale, c'est que les architectes ont choisi une architecture byzantine et se sont inspirées de la cathédrale Hagia Sofia en Turquie. Mais la meilleure façon de découvrir un quartier, c'est encore de jaser à un de ses résidents. C'est sûr que tu as l'église au coin de la rue, tu as les cafés, tu as les commerces, tu as le fait d'avoir plein de petits commerces. Il y a une grosse variété aussi. Tu te dis qu'il y a telle affaire qui est pas à telle place, je marche cinq minutes et je le trouve ailleurs. Mais ça, c'est le mylène que le monde connaît. C'est le mylène que c'est ce qu'on voit dans les pages, les articles dans les pages Art de vivre et journaux du samedi. Moi, ce que j'aime plus, c'est le côté un petit peu, pas underground, mais le côté un petit peu plus caché. Il faut que tu grattes un petit peu pour voir. Il faut que tu le fréquentes un petit peu plus pour t'en rendre compte. Par exemple, tu ne t'as peut-être pas remarqué, mais sur les poteaux de téléphone, il y a des, sur la rue ici, en tout cas sur Asplanade, il y a des petites plaques de, je ne sais pas si c'est du laiton ou du cuivre, puis c'est gravé. C'est probablement la même personne qui a fait ça, puis c'est des petites scènes qui sont gravées là-dessus. Tu sais, à un moment, c'est que tu te lèves un matin, puis tu vois, il y a ça. Est-ce que ça vient d'apparaître, ou est-ce que c'était là depuis toujours, puis je ne l'ai pas remarqué. Puis c'est ça qui est le fun. Il y a une autre chose, je ne sais pas si tu es allé filmer, c'est un terrain vague. C'est juste à côté de la voie ferrée, Waverly, entre Waverly, puis Saint-Urbain, Clart. C'est un champ où il y a plein de sculptures. C'est un artiste qui s'appelle Glenn de Mesurier, qui a son atelier dans les bâtisses, juste à côté. Puis c'est ça, lui, c'est un ferraillot sculpteur. Alors là, il prend des, il recycle des matériaux, que c'est des grosses pièces, des gros engrenages industriels. Puis des fois, c'est figuratif, d'autres fois, c'est complètement abstrait. Moi, je trouve ça super beau. Puis ça a commencé, il a commencé par mettre deux, trois pièces. Puis à un moment donné, il y en a eu dix, puis quinze, puis vingt. Là, je ne sais plus combien il y en a. Puis je pense, je pense qu'il a fait ça sans autorisation, mais je trouve que c'est très représentatif de la façon qu'ont les gens ici de s'approprier de l'espace. Tu vois, les poteaux, les affaires, c'est poteaux. Tout peut être un prétexte d'affaire de l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada